les boutures de génévrier deuxième partie qu'est ce qu'elles sont devenues elles sont là alors il s'agit des boutures que j'avais effectué l'année dernière petite bouture de génévrier des sabines je pense qu'on avait rempoté avec ma fidèle assistante yaya et qui avait bien pris puisqu'on avait récupéré il ya la vidéo précédente dans laquelle j'explique le bouturage on les avait rempoté donc à l'issue d'une petite période dans un pot de culture où elles étaient tout ensemble et là ça fait donc une bonne année je les ai ligaturé au début de l'été certaines pas toutes j'en ai ligaturer certaines pas tout au début de l'été je vais retirer les fils de ligature je vais les laisser tranquille cet hiver et on va voir ce que ça va donner pour l'été prochain donc pour l'instant au niveau de l'état mais elles sont plutôt sympa celle là j'avais voulu lui donner une petite forme un peu moyoguine et jikan un peu torsadé comme ça il ya encore encore pas mal de végétation sur le dessus je vois qu'il ya certaines certaines parties certaines parties du génévrier en fait où là on a les aiguilles du génévrier normal et là on a une espèce de sortie des aiguilles qui fin d'ouverture les écailles qui produisent des aiguilles qui ressemblent un petit peu au faux cyprès alors a priori c'est peut-être lié au stress mais c'est peut-être lié aussi à l'espèce de génévrier puisque j'ai vu que sur le plan mère il y avait aussi certaines parties du plan mère où il y avait ce type de petites aiguilles comme ça en tout cas de des écailles ouvertes qui ressemblent un petit peu à des cyprès alors je sais pas si c'est l'espèce ou si c'est dû au stress durant potage je sais pas donc celle là en tout cas voilà le résultat elle est elle est sympathique elle n'est pas encore assez touffue je pense que je vais supprimer cette cette branche là en tout cas la raccourcir et puis essayer de faire voilà quelque chose comme ça au niveau des plateaux il y en a un là un là un ici celui là je sais pas trop et puis peut-être raccourcir le sommet de la tête un petit peu mais voilà celle-là elle est en bonne voie on va dire dans le même style on avait cette deuxième cette deuxième petite bouture aussi pareil que j'ai fait dans le même style torsadé comme ça nejikan plutôt j'aime bien bien ce style là alors quand on fait ce style il faut toujours faire attention à ce qui est pas de branches dans une courbure il est probable que je veux dire celle là en fait et que je garde que le haut en tout cas celle là oui celle là oui et même celle là éventuellement mais celle là oui probablement je vais je vais la supprimer je vais essayer aussi de d'arrondir un petit peu le sommet en tout cas d'essayer de rechercher un peu la conicité mais celle là c'est vrai qu'elle est très sympa pareil donc bon état général très sympathique la forme j'aime bien cette forme voilà je pense que bon ça fait deux boutures avec des formes à peu près identique mais j'aime bien cette forme là donc je pense que comme l'autre je vais je vais la laisser tranquille cet hiver je vais lui retirer sa ligature il nous restait alors cette grande cette grande là cette grande bouture dont je savais pas quoi faire en termes de forme mais je sais toujours pas j'ai toujours pas d'idée je vois qu'il ya des des quelques petites branches là qui sont pas en bon état donc je pense que je vais les supprimer je pense que ça ça va être ligature et aussi avec un peut-être un fil de ligature un peu plus costaud je sais pas quoi faire avec ces grandes branches là j'ai pas de j'ai pas d'idée sur sur cette grande branche en tout cas pour l'instant je vois pas trop je vais la laisser aussi s'étoffer un petit peu là je vois que ça il ya des reprises ici qui sont très vertes ici c'est pas ça fait pas la fête c'est ça un peu un peu jaune un peu terne il est probable que je supprime aussi cette partie là voilà donc celle là elle est en bon état aussi mais je sais pas quoi en faire là les branches là sont trop grandes je sais pas trop je sais pas trop avec ce tronc aussi qui est assez assez costaud mine de rien mais là j'ai pas des pas vraiment d'idée sur ce que je peux faire avec elle en tout cas pas pour l'instant alors on avait aussi celle là pareil elle était totalement droite un peu un peu rectiligne comme ça et je savais pas non plus trop quoi en faire mais finalement je n'ai pas ligature et je les laisser comme ça et je regrette pas parce que j'ai supprimé quelques branches et là on a vraiment un système de branches d'une sur deux donc une deux et pas de branches face à face donc c'est plutôt sympathique j'ai toujours pas d'idée de forme mais en tout cas le début de voilà de des branches qui sont naturellement comme ça décalé d'une sur deux ça me plaît bien bon je vais je vais probablement essayer de faire des plateaux voilà probablement c'est de faire des plateaux comme ça et aussi cette grosse branche là qui est quand même très costaud par rapport aux autres et en plus à la hauteur c'est un peu gênant normalement c'est bien d'avoir une branche les branches fortes en bas je sais pas trop si je vais la garder celle là et peut-être la supprimer en tout cas le l'état général est bon pour celle là aussi ça va passer l'hiver tranquille bon elle n'a pas eu de la paille de ligature donc tout va bien mais il faut faut la laisser encore bien pousser se fort fortifier pour pouvoir en faire quelque chose c'est vrai qu'il ya certaines manches qui sont un peu trop trop grande là par rapport celle là par rapport à la cime à l'apex est beaucoup trop grande donc là aussi il va falloir que je supprime celle-là aussi d'ailleurs entre parenthèses mais sympathique en tout cas et ça présage de quelque chose d'intéressant pour celle là et puis nous reste alors l'erreur espèce de petite bouture de juniperius blues comme attaque j'avais je sais même pas ce qu'elle fichait dans le dans le lot elle a vachement poussé en fait beaucoup beaucoup d'ailleurs entre parenthèses et quand je l'ai rempoté je me suis aperçu qu'elle était elle était assez longue donc eh ben je lui gâturer mais bon voilà ça ça nous fait un petit petit plan d'ornement plus qu'autre chose pour l'instant en tout cas c'est mignon c'est sympathique j'ai pas trop d'idées dessus quand j'ai mis les ligatures un peu comme ça mais je suis pas vraiment sûr de de vouloir en faire quelque chose de concret en tout cas sur cette forme là elle est pas mal donc je la laisserai bien comme ça avec éventuellement voilà quelques tailles quand les les branches partent un petit peu là et c'est tout enfin j'ai pas spécialement d'idées là pour celle là mais cette petite forme elle est rigolote je vais la garder comme ça voilà donc c'était l'état des des petites boutures de genévrier elles sont elles sont tout en bon état elles ont tout bien tenu on va les laisser passer l'hiver tranquille et puis l'été prochain va procéder à une petite taille et puis on va voir on va voir ce que ça donne comment elles réagissent comment elles régissent à la taille là je vais me contenter d'enlever les ligatures les nettoyer un petit peu faire attention aussi aux cochenilles parce que les génévriers sont quand même très sensibles aux cochenilles et j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu donc je vais mettre un peu de savon noir et les brosser et puis puis c'est tout puis après je vais les laisser passer l'hiver tranquillou voilà pour les boutures de génévrier je vais le faire 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 Sous-titrage ST' 501